La logique des bobos écolos ou faux écolos, rouler moins vite égale moins de pollution Car à 110 km heure, certaines voitures sont obligées de rétrograder et donc consomment plus et polluent plus. Rouler moins vite égale trajet plus long, donc plus de pollution sur la même trajet car la voiture roule plus longtemps, donc ayez un peu de bon sens la prochaine fois, car quand on ne connait pas l'automobile, on devrait la fermer, vous voulez jouer, on va jouer, on est largement plus nombreux que vous, PS, pour nous au réunionnais, ça veut dire 90 au lieu de 110 sur les 4 voix, je dis ça, je dis rien. La chevre ou les corps verts, réellement une tueuse en série ? Et yo les gens, j'espère que vous allez bien ou que vous avez le sourire, que ce soit les filles ou les gars, ici Darius et bienvenue sur All Motor Glory, aujourd'hui c'est de l'Amérique que l'on va parler dans cette histoire de voiture, et l'on va s'intéresser à une voiture considérée comme la plus meurtrière selon le livre Les Voitures qui Tue. Signé Chevrolet, vous avez vu le titre et la miniature, aujourd'hui on va parler de la Chevrolet Corvaire, le diable de la route. La Chevrolet Corvaire du constructeur automobile Chevrolet fait partie du Panthéon de l'automobile, mais pas pour de très bonnes raisons, notamment à cause d'un avocat du nom de Ralph Nader et non je ne ferai pas de blague sur Ralph D. Simpson. L'histoire de la Corvaire commence en 1952, un dénommé Ed Cole avait été promu ingénieur en chef de la division Chevrolet Motors et devient 4 ans plus tard en 1956 le directeur général de Chevrolet puis le vice-président de General Lee, de General Motors. Suite à sa nomination en tant que directeur principal de Chevrolet, celui-ci met énormément de pression pour permettre l'avancée de bon nombre de technologies et d'avancées majeures en matière d'ingénierie et de conception, notamment pour les modèles pick-up, les berlines américaines et surtout les sportives. Puisque Cole est justement le père de Small Block V8 et un des cofondateurs de la mythique et légendaire Corvette C1. Étant donc le PDG du Chevrolet, il a très clairement fait partie du projet Corvaire équipé d'un moteur 6 à plat à refroidissement à air, positionné à l'arrière comme la fameuse NSU Spider. Le but d'être Cole était simple, ce modèle devait rivaliser avec la Volkswagen coccinelle, ce qui va être difficile lol. La raison pour laquelle Ed Cole avait décidé de concevoir une voiture comme la Corvette est assez simple. En Amérique, les voitures comme la Corvette et la Mustang font partie de la catégorie compact, alors qu'en Europe, elles feraient partie de la catégorie berline. Puisque les compacts en Amérique font aux alentours de 4 mètres 40 alors que chez nous, c'est aux alentours de 3 mètres 80 de long. A titre de comparaison, c'est à peu près la taille d'une Peugeot 406, d'une Mégane RS ou d'une Mazda 3 Sedan. Quand on dit que les Américains ont tout plus gros que nous, ce n'est pas une blague. Alors vous allez me dire quel est le rapport entre les dimensions et le choix de concevoir la Corvette ? La raison est simple, les 3 grands constructeurs américains, General Motors, Ford et Chrysler ne produisent qu'un seul compact de tourisme, la Nash Rumble. Et la raison pour laquelle General Motors va se mettre à construire son propre compact américain est pour deux raisons. La première, c'est qu'il y a de plus en plus d'importations avec des marques comme Volkswagen, Renault, Fiat, Peugeot, à savoir que ses exportations étaient principalement des voitures qui sont considérées comme des compacts en Amérique, mais qui sont considérées comme des berlines chez nous. La deuxième raison est l'apparition d'un nouveau constructeur du nom de AMC. Celui-ci conçoit principalement des petites voitures comme la tueuse de pony-cars, des Big Tree, la AMC Javelin. Grâce à cela, AMC devient la troisième plus grosse marque américaine en matière de vente, ce qui aura le don d'énerver Chevrolet et de faire perdre énormément de vente du côté de General Motors. Ed China, zut. Ed Cole, désolé c'est l'habitude. Se rend alors bien compte que l'Amérique veut bel et bien des petites voitures. Des voitures compactes, notamment parce que les gens l'utilisent soit comme une deuxième voiture, soit simplement comme une voiture petit budget, facile à entretenir. Et c'est ainsi que Cole décide de créer avec toute son équipe une voiture et cette voiture deviendra la Chevrolet Corvair. Lors de sa sortie, le journal Time a présenté Ed Cole avec la Corvair de 1960 sous sa couverture pour l'introduction de la Corvair en 1959 et a déclaré « Sa nouvelle ingénierie est saluée comme le précurseur d'une nouvelle ère d'innovation à Détroit ». Motor Trend a décerné à la Corvair son prix de voiture de l'année pour l'an 1960. Time a également rapporté en 1960 lors de la commercialisation « Chevrolet a vendu 26 000 Corvair sur ses deux premiers jours sur le marché, ce qui correspond à 35 % de parts du marché sur les 75 000 Chevrolet produits en deux jours ». Ce qui va ravir Chevrolet qui avait l'intention de vendre une Corvair pour cinq Chevrolet. Les ventes sont donc encore mieux qu'espérer Chevrolet. Peu de temps après sa commercialisation, la Corvair a dû faire face à la concurrence. Ford réplique avec la Ford Falcon et Mercury, une marque automobile américaine qui réplique avec la Mercury Comet. De plus, la Corvair était en proie à des problèmes. Chevrolet dira donc qu'au sujet de ces problèmes « Beaucoup étaient des bugs mineurs qui s'affichent souvent sur une voiture complètement nouvelle ». Excuse qui sera très mal vu par les journalistes prétextant qu'ils n'ont pas à se justifier. Les problèmes de la Corvair comprenaient la courroie du ventilateur de refroidissement du moteur qui avait tendance à se détacher de ses poulies qui avaient tendance à faire surchauffer le moteur. Et vu qu'il s'agit d'un moteur refroidi par air, celui-ci se bloquait. Et un moteur qui bloque, ce n'est pas bon signe généralement. Et l'un des derniers problèmes concerne le carburateur. Le gibrage du carburateur bouche l'arrivée d'essence, ce qui entraîne une faible consommation de carburant alors que le conducteur appuie à fond sur la pédale d'accélérateur, ce qui crée un mélange air-essence trop faible, ce qui peut causer des dégâts à l'intérieur du moteur suite à un mauvais allumage et fait perdre énormément de puissance à celui-ci. Les ingénieurs Chevrolet modifient rapidement les carburateurs de la Corvair pour améliorer la fiabilité, mais le mal est fait quant à sa réputation. De plus, la suspension indépendante doit être entièrement revue suite à de nombreuses plaintes concernant la tenue de route de la voiture qui est catastrophique, mais genre vous allez tranquille et puis l'arrière se décroche sans vous prévenir, comment vous dire que ce n'est pas rassurant ? En mai 1960, une nouvelle série appelée Monza arrive. La Corvair Monza se présente de façon un peu plus sportive même si la mécanique reste inchangée, ce qui va causer beaucoup de torts à Chevrolet. En effet, la Corvair se révèle nul niveau performance, malheureusement, ce moteur ne produit que 80 chevaux seulement et des problèmes de jeunesse amènent de sérieux doutes sur sa survie, notamment quand on sait que la Ford Falcon, par exemple, possède comme puissance 95 chevaux pour le modèle de base. Certains HCGM prédisent qu'elle ne finira même pas l'année 1960. Mais voilà, il faudra attendre 1961 pour que Chevrolet ajoute de nouveaux modèles à la gamme Corvair. Comme une version familiale et une version van avec une porte de chargement sur le côté appelé « Glimbluer », en 1962, la Corvair sort en un superbe cabriolet et Chevrolet rajoute deux moteurs plus nerveux. L'un des moteurs donnera naissance à une nouvelle version de la Monza, en version Spider Spider et normale, afin que celui-ci monte à 150 chevaux. La Monza Spider, donc la version cabriolet, fait des étincelles avec son 6 cylindres turbo de 150 chevaux et met à mal les Ford Falcon V8. Bon, sauf dans les virages, faut pas déconner, c'est des américaines les gens, et un flat 6 sur un train arrière vers un V8 sur l'avant, le V8 est plus rapide en virage. Mais vu que le mot « virage » n'existe pas en Amérique, la Corvair a donc pu se démarquer en ligne droite. C'est en 1965 que la Corvair passe en phase 2. Elle est entièrement restylée et la Monza Spider est remplacée par une version Corsa plus légère, apparemment ils aiment bien l'italien. Chevrolet en profite aussi pour revoir complètement la suspension arrière et améliore celle de l'avant. Dès 1967, Chevrolet met clairement fin à l'accord vert, notamment à cause du livre qui fera polémique et créé par Raf Nader, qui met en cause le fait que les marques américaines sont contrefiches de la sécurité automobile, et celui-ci utilise la Chevrolet Corvair comme exemple, ce qui nuira à sa réputation. La gamme Corvair s'aménuise donc, et en 1969, la Corvair meurt pour de bon. Retombée juridique Le militant pour la protection des consommateurs, Raf Nader, a abordé les problèmes des manipulations de la Corvair de première génération, 1960 à 1963, dans son livre de 1965 « Ses voitures qui tuent ». Raf a pu écrire ce livre suite à plus de 100 poursuites judiciaires contre ce modèle, et vu qu'il était avocat, récupérer les détails des plaintes n'a pas été très difficile. Malheureusement, ce livre fera parler de lui et la Corvair ainsi que tous les modèles mentionnés verront leur vente ANÉANTIS. Bizarrement, celle qui prendra la plus chère est la Corvair, mais ça rime en plus. Pourtant, il faudra attendre 1971 pour que des tests soient effectués sur la Corvair, et les résultats montrent que la Corvair avait une tenue de route de la moyenne, qu'elle était loin d'être la pire de toutes. Malheureusement, la Corvair était déjà décédée à ce moment-là. Mais maintenant que l'on sait qu'elle n'est plus la plus dangereuse, la plus abominable, est-ce que vous l'achèteriez ? En tout cas, si vous êtes fan de voiture et que vous appréciez mes vidéos, n'oubliez pas de vous abonner avec la petite cloche des notifs si vous voulez recevoir mes prochaines vidéos. Et pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin, voici un petit bonus d'un modèle un peu spécial. Sur ce, bonne journée, bonne soirée, gardez le sourire car c'est ce qu'il a de plus important dans la vie, sauvons les 100% thermiques et gloire à l'automobile. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada